bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur sud radio ce soir nous allons parler des cathédrales leurs flèches pointées vers le ciel laisse rêveur leur stature à la fois imposante et pleine de légèreté impose le respect enfin leur ambiance impose le recueillement alors les cathédrales construites à partir du 12e siècle reste quand même pour l'homme moderne un objet de fascination à bien des égards comment des hommes avec des outils rudimentaires ont pu élever ces monuments à la gloire de leur foi avec quel savoir qui étaient ces artisans ces compagnons capables de tels prodiges c'est ce que nous allons découvrir avec mon invité jean-françois blondel bonsoir bonsoir merci de nous rejoindre avec quelques minutes de retard le sport à ses obligations bien entendu et je dis aux auditeurs qui nous écoutent ce soir que eh bien vous êtes l'auteur d'un livre que je leur recommande le moyen âge des cathédrales aux éditions trajectoire vous êtes également l'auteur d'ouvrage sur les compagnons vous avez participé à l'encyclopédie du compagnonnage paru aux éditions du rocher ainsi que la mystique des tailleurs de pierre c'est aux mêmes éditions une question courte avec une réponse rapide jean françois blondel c'est un mot dont j'ai découvert l'origine en commençant votre livre d'où vient le mot cathédrale le mot cathédrale vient de la cathèdre qui était tout simplement le siège de l'évêque c'est à dire le véritablement le le siège où il s'asseyait et donc la cathédrale c'est une en fait c'est une église comme les autres simplement elle a cette particularité d'être le l'église de l'évêque et étant l'église de l'évêque évidemment elle a elle a je dirais eu une une dimension particulière au cours des au cours des âges évidemment jean françois blondel durant l'heure et demie qui nous reste nous allons développer amplement la la plusieurs thèmes la construction de ces cathédrales qui étaient ces hommes qui l'ont fabriqué est ce qu'ils ont glissé à l'intérieur de leurs oeuvres des des messages pour la postérité pour ceux et celles qui allaient venir après eux pour les générations suivantes faut-il savoir lire j'allais employer le terme d'initié pour pouvoir lire et comprendre le message ou les messages qu'ils nous ont laissé c'est ce que nous allons découvrir ensemble alors évidemment vous qui nous écoutez vous le savez vos réactions vos commentaires vos questions sont les bienvenus vous nous appelez au 0 826 300 300 morad est au standard pour recueillir vos questions et pour que vous puissiez passer à l'antenne et profiter du savoir et des lumières de mon invité jean françois blondel vous pouvez également me contacter directement par sms au 71 200 vous tapez votre texte sur votre portable précédé par le mot sud vous laissez un petit espace vous tapez votre texte vous envoyez le tout au 71 200 et ça arrive juste sous mes yeux sur l'écran que j'ai en face de moi sud radio louis bénédie les aventuriers de l'étranger avec mon invité l'auteur d'un très très bon bouquin que je vous recommande qui s'intitule le moyen âge des cathédrales c'est aux éditions trajectoire jean françois blondel commençons par planter le décor si vous le voulez bien situez nous un petit peu dans temps quand est ce qu'on a commencé à construire ou plutôt même à envisager de construire une cathédrale ou des cathédrales ben on a en fait à une période très ancienne on a des dès l'apparition du christianisme en gaulle si vous voulez c'est à dire au troisième troisième quatrième siècle suivant les régions de la gaulle il y a eu l'église de l'évêque chaque évêque avait donc son église mais alors il est bien évident que les premières cathédrales avaient des dimensions tout à fait restreintes elles étaient faites en bois ça serait si vous voulez aujourd'hui peut-être des simples chapelles vous voyez à oui c'était vraiment modeste alors oui effectivement et ensuite vous vous avez eu l'époque mérovingienne où elles ont été un petit peu un petit peu plus grande et puis l'époque carolingienne où elles ont commencé à avoir une une dimension déjà beaucoup plus conséquente et puis arrivaient arriver à l'an mille arriver à l'an mille avec le roman et puis ce désir effréné de vouloir parce que l'an mille ça les gens étaient persuadés que c'était la fin du monde ils avaient lu l'apocalypse de gens où il disait qu'au bout du premier millénaire la bête sortirait donc c'était c'était le moment de l'apocalypse donc il y a eu une une frénésie de construction une frénésie de de construction d'édifices et là effectivement les dimensions ont été ont été beaucoup plus beaucoup plus grandes voyez au fur et à mesure du temps les cathédrales d'un simple petit édifice d'une simple chapelle sont devenus des édifices bah que nous connaissons aujourd'hui avec le style dit gothique qui a suivi le style de d'art roman alors le le gothique en fait ce qu'on appelle le gothique c'est c'est une expression qui au départ était était un petit peu comment dirais-je c'est c'est à l'époque des la renaissance qu'on a on a parlé de ce gothique l'art dégo c'est à dire ça avait un effet savez un côté extrêmement péjoratif c'est parce qu'à cette époque là on ne comprenait plus à l'époque de la renaissance on a commencé à se retourner à retourner vers l'antique vers l'antiquité le classicisme après donc c'était c'était ça avait un effet péjoratif en fait il faudrait dire l'art ogival l'art ogival pourquoi parce qu'à partir de cette époque on a fait cette découverte extraordinaire qui est la croisée de give voilà et qui a permis de faire des édifices des voûtes de plus en plus hautes de plus en plus aériennes avec l'invention de l'arc brisé de la croisée de give et des arcs boutants mais ça c'est déjà une époque relativement relativement récent je dirais c'est à dire à part la fin du 11e début du 12e siècle oui c'est vraiment une avancée architecturale qui a permis aux hommes aux constructeurs de cette époque là de donner une dimension supplémentaire à leur foi finalement voilà ouais alors le le rôle de l'évêque dans tout cela qui est le maître dans sa cathédrale un vraiment le maître oui absolument comment étudie le décrivez nous son rôle d'abord dans la cathédrale au sein de l'église à cette époque là et au sein de la cité parce qu'il avait un rôle prédominant également il avait effectivement un rôle prédominant surtout à partir du moment à partir de grégoire 7 où les évêques vont être nommés par le pape et plus par par le souverain du coup ces évêques vont avoir une vont dépendre uniquement du vatican ils vont acquérir une autonomie importante et par conséquent ayant cette autonomie ils vont pouvoir comment dirais-je j'allais dire servir de contre pouvoir quasiment et servir l'église et en même temps faire honneur à leur à leur évêché en en faisant construire des édifices de plus en plus grand ouais et ce qui fait que leur position politique parce que là on peut parler de politique vis-à-vis du pouvoir en place du pouvoir alors soit du noble qui était je dirais le le propriétaire tout autour ou du roi lui-même c'était un contre pouvoir finalement il servait l'église avant de servir le roi oui un petit peu on peut dire cela oui on peut dire cela et alors revenons un petit peu à la construction de 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 d'une cathédrale qu'elle qu'elle était là pour que vous nous brossiez la 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 hiérarchie des responsabilités quels étaient donc les les différents groupes et le rôle de chaque groupe dans une construction quand on disait voilà on ouvre un chantier et quels étaient donc les différents groupes présents en présence quand on ouvrait un chantier il faut il faut voir si vous voulez il y a deux deux éléments deux éléments déterminants vous avez la ce qu'on appelle la la maîtrise d'ordre c'est à dire donc l'évêque qui donnait l'ordre en quelque sorte de de construction et le financement et le financement c'est important et la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre la maîtrise donc d'ouvrage la maîtrise d'ordre d'un côté et la maîtrise d'oeuvre c'est à dire l'architecte on dirait aujourd'hui l'architecte on disait à cette époque là le maître maçon ou le maître d'oeuvre et ses ouvriers donc il y avait en présence si vous voulez de deux personnalités en quelque sorte d'un côté le maître d'oeuvre et ses ouvriers d'un autre côté l'évêque et ses chanoines donc qui en quelque sorte s'entendaient pour établir la construction d'un nouvel édifice voilà alors en général les cathédrales alors il y a cette chose assez étonnante c'est que on dit ah mais les cathédrales ont été construites la construction s'est étalée sur des périodes fort longues c'est vrai et c'est pas vrai c'est à dire que la construction commençait toujours par le coeur ce qu'on appelle le coeur c'est à dire la partie si vous voulez d'une église cathédrale qui est qui est semi circulaire c'est cette partie là qui était construite en premier et en général la construction durait 30 ans 40 ans au bout de cette période là le la partie construite était tout de suite était tout de suite elle entrait en service immédiatement quand l'évêque prenait possession de son église il pouvait comme ça dire la messe enfin c'était voilà dans le coeur puisque si vous voulez on en parlera peut-être tout à l'heure dans une cathédrale donc si vous voulez elle a la forme en gros d'une croix latine il ya le elle est orientée de l'ouest vers l'est il ya le portail donc à l'ouest où l'on entre il ya là le bon dans certaines il ya ce qu'on appelait le nartex on donnera la définition tout à l'heure ensuite il ya la nef donc et la partie si vous laissez partie tout en longueur ensuite le transept qui est le bras si vous voulez perpendiculaire qui est une sorte de nef plus petite qui lui est perpendiculaire et ensuite en continuant d'avancer on arrive vers le coeur c'est à dire c'est là où il y avait effectivement l'autel le maître autel il était dans le coeur et c'était donc cette partie là qui était construite en premier et dès qu'elle était terminée et bien l'église était la partie était opérationnelle en quelque sorte et l'évêque donc pouvait prendre possession de de son début de cathédrale et on continue à construire tout en même temps ce qui fait quand même jusqu'à la réalisation finale on va dire de l'édifice complet là vous nous avez dit pour le pour le coeur ça prenait 30 à 40 ans donc pour l'édifice final ça devait prendre beaucoup plus de temps évidemment pour l'édifice final bien oui parce que après il y avait la nef donc le transept c'est ce qu'on appelle le transept c'est la petite nef perpendiculaire ensuite la nef et on arrivait donc après au portail occidental alors si vous voulez si on prend l'exemple je vais vous donner un exemple c'est une autre en âme de paris par exemple le chantier a été ouvert en 1163 à la fin donc du en 1200 donc c'est à dire même pas 40 ans après 37 ans après le coeur était terminé et alors donc livré à l'évêque et qui était maurice de sully à l'époque et donc on a continué la nef alors la construction de la nef a duré encore à peu près 30 40 ans et on est arrivé vers 1250 à peu près à peu près jusqu'au portail donc jusqu'au portail occidental mais elle était loin d'être terminée parce que arrivé au portail occidental il y avait encore si vous voulez c'était c'était véritablement l'édifice à l'état brut mais il y avait encore là il fallait finaliser finaliser les portails et ça là ça durait très longtemps là c'était plus un travail de sculpteur que de tailleur de pierre il fallait finaliser les portails il y avait les tours à faire à établir et puis enfin enfin en ce qui concerne toujours notre âme de paris il y avait toutes ces chapelles tout ce qu'on appelle les chapelles absidiales et le nom de la nef qui elle était était en quelque sorte loué à des confréries et finalement la fin de la construction notre dame quand elle a été véritablement terminée on était arrivé allègrement en 1320 voyez vous vous rendez compte la constance qu'il fallait avoir parce que quand le maître d'oeuvre j'imagine par exemple qui dirigeait le chantier pour la cathédrale notre dame de paris savait pertinemment qu'il ne verrait jamais la cathédrale abouti non il verrait jamais la fin de général celui qui avait ouvert le chantier qui avait fait les plans en quelque sorte du chantier ne voyait jamais bien évidemment son oeuvre terminée en fait il a fallu la plupart dans la plupart des cas deux trois mètres d'oeuvre et ce n'était que le troisième finalement qui pouvait parachever qui voyait l'achèvement d'édifice oui c'était une autre époque évidemment avec d'autres visions et d'autres perspectives Jean-François Blondel vous restez avec nous une première pause et on se retrouve dans quelques minutes et là vous allez nous prendre par la main par l'oreille puisqu'il s'agit de radio plus exactement et vous allez nous faire visiter un chantier le chantier un chantier d'une cathédrale à quoi est-ce que ça pouvait bien ressembler quels étaient les différents corps de métier que l'on pouvait croiser le temps de travail les règles sociales le salaire combien étaient payés les les salariés si tant est qu'ils étaient salariés on partira du plus petit du plus humble jusqu'au plus haut vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques minutes pour cette visite du chantier d'une cathédrale sud radio le moyen âge des cathédrales c'est le dossier des aventuriers de l'étrange ce soir sur sud radio c'est également et surtout le titre d'un très bon bouquin qui s'intitule donc le moyen âge des cathédrales publié aux éditions trajectoire son auteur est en notre compagnie c'est mon invité ce soir jean-françois blondel alors comme je l'ai dit avant cette première pause emmener nous à la découverte d'un d'un chantier d'une cathédrale soyez notre guide et dites nous ce que l'observateur de l'époque pouvait découvrir j'imagine que c'était une fourmilière c'était une fourmilière oui et non oui et non parce que en fait on a effectivement l'idée l'idée que c'était c'était une fourmilière mais en fait c'est pas tout à fait vrai il faut pas perdre de vue que la cathédrale était construite dans la cité dans les villes et que les villes médiévales bien elles avaient cette particularité que les maisons elles n'avaient pas une très grande extension les maisons étaient tassés les unes contre les autres c'est vrai les maisons étaient presque tassés contre les contre les murs de la cathédrale il n'y avait pas beaucoup de place il n'y avait pas beaucoup d'espace si vous voulez entre les maisons et le et le mur et la façade occidentale c'est vrai on l'oublie oui c'est vrai on l'oublie alors donc une fourmilière pas vraiment pas vraiment en fait il faut avoir présent à l'esprit que sur le chantier il y avait à peu près je dirais sur les très grands chantiers pas plus d'une centaine d'ouvriers voyez pas plus d'une centaine d'ouvriers quand j'ai une centaine d'ouvriers une centaine donc entre l'architecte les appareilleurs ce qu'on appelle les appareilleurs alors bon toujours je donnerai peut-être à dire les maîtres maçons les maîtres tailleurs de pierre les sculpteurs les poseurs les charpentiers tout cela ça faisait à peu près une centaine de personnes et alors par contre par contre il y avait beaucoup beaucoup de de gens souvent des bénévoles qui venaient des carrières pour charrier les pierres qui chariaient les pierres de la carrière jusque devant le sur le chantier jusque sur le chantier voyez qui faisait les tâches ingrates quoi vraiment comment qui faisait les tâches ingrates quoi qui faisait les tâches ingrates mais c'était si vous on a les textes certains textes nous nous laissent à penser que les gens le faisaient bénévolement souvent c'était le les les gens de la cité de toutes conditions sociales c'était en quelque sorte le moyen de pour eux de racheter leur faute et il faut bien avoir présent à l'esprit le 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 cadre religieux de l'époque c'est c'est quelque chose si vous voulez que dans bah maintenant dans nos sociétés dans nos sociétés occidentales on a on a plus tellement présent à l'esprit mais ce contexte religieux d'ailleurs je crois que dans mon livre j'en parle à la fin dans une annexe au sujet de la construction de chartes où véritablement il y avait eu une fois extraordinaire exceptionnelle où les gens travaillaient les gens travaillaient les pierres jour et nuit pour les amener sur le chantier alors à quoi ressemblait ce chantier on imagine mettons le comme j'ai dit tout à l'heure donc la le coeur qui est en cours de construction des échafaudages alors il y avait des échafaudages ça c'est une c'est une certitude qui n'était peut-être pas aussi sécurisé que ceux que nous avons aujourd'hui mais ils existaient il y avait des engins de levage qui avaient d'ailleurs tous des noms très curieux la louve l'écureuil des noms des noms d'animaux et qui permettait par des par des systèmes de levier et de poulies de charrier, de lever des pierres de plusieurs tonnes il y a en particulier ce qu'on appelle l'écureuil qui est une cage ronde c'est ça ? oui c'est ça c'est une grande rouge oui ronde circulaire avec un ou deux ou trois personnes à l'intérieur et qui marchait si vous voulez et donc par un système de poulies ça permettait de crocheter et de lever des pierres très lourdes pour que nos auditeurs comprennent bien il y a les mêmes choses pour les cages de hamsters oui voilà c'est ça c'est pour ça qu'on l'appelle l'écureuil voilà exactement le hamster est un intériteur et tourne dans cette... et c'est lui qui sert de moteur c'est les hommes là qui servaient de moteur c'est les hommes qui servaient de moteur alors il pouvait y en avoir deux, trois alors vous avez certaines caches d'écureuil qui pouvaient avoir 4-5 mètres de diamètre c'était très grand et donc ça permettait de lever des pierres de plusieurs tonnes donc il faut donc avoir présent à l'esprit que c'est par un système d'engins de levage que l'on pouvait charrier les pierres depuis le bas du sol, le parvis jusqu'en haut de l'édifice vous aviez les charpentiers aussi qui eux de leur côté parce qu'il y a beaucoup de bois finalement dans une cathédrale il y a énormément de bois il y a la charpente qui est très lourde la charpente de Notre-Dame de Paris je l'ai visitée ce sont des arbres entiers des troncs entiers rendez-vous compte qui servent d'éléments de charpente alors donc tous ces charpentiers là levaient avec ces engins de levage ces bois de charpente les assemblaient sur l'endroit du toit et puis ensuite une fois que c'était assemblé vous aviez les couvreurs les couvreurs qui eux travaillaient en posant leur alors ce n'était pas de l'ardoise c'était des grandes plaques de cuivre de cuivre et donc alors tout ça il faut c'est assez étonnant parce qu'on se dit mais dans le fond ils ne perdaient pas tellement de temps une fois qu'une partie du toit était montée était installée et bien on posait les grandes on posait la toiture on posait la toiture et tout ça c'était organisé le maître le chef d'orchestre en quelque sorte c'était le maître d'oeuvre qui lui dans 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 la loge du chantier avait dans sa tête pensé tout cela organisé tout cela oui alors vous venez de prononcer un mot tout à fait intéressant vous dites le maître d'oeuvre dans sa loge du chantier qu'est-ce que c'est qu'une loge à cette époque-là c'était en fait une sorte de baraquement d'ailleurs si vous regardez aujourd'hui vous avez les mêmes baraquements dans les grands chantiers le tour par exemple c'était donc un baraquement où il pouvait tracer parce qu'il fallait faire des plans il fallait tracer des plans faire ce qu'on appelle des appareils alors un appareil c'est si vous voulez à partir imaginez imaginez un fus de colonne un fus de chapiteau et bien il fallait en tracer le pourtour il fallait donc le faire sur le plan et à partir de ce plan il y avait un adjoint qu'on appelle l'appareilleur qui lui suivait ses contours sur une plaque en bois sur une grande plaque de bois il suivait tous ses contours de manière à épouser la forme du plan pour pouvoir après le poser sur une pierre ou sur des pierres pour pouvoir ensuite scier la pierre et lui faire épouser la forme de la forme demandée vous voyez d'accord voilà ça c'est pour le cas regardez des chapiteaux des chapiteaux d'édifices regardez des croisés d'ogives vous vous dites là il y a des problèmes alors la science de la taille de la pierre ça s'appelle la stéréotomie il y a des casse-têtes de stéréotomie et qui s'avaient résolues et puis en plus ça faisait effectivement du volume alors la loge c'était cela alors c'était pas un barraquement tellement grand elle servait essentiellement aux tailleurs de pierre et aux appareilleurs qui épousaient donc c'est avec leur leur gabarit et leur plaque leur plaque de bois épousait la forme des pierres auxquelles ils allaient donner la dimension voulue et la taille voulue et il y avait également les sculpteurs parce qu'il ne faut pas oublier les sculpteurs imaginez un portail comme celui de Notre-Dame de Paris ou de Chartres il y a il y a 1500 2000 2000 sculptures et je puis vous dire que en ce qui concerne Notre-Dame de Paris l'exemple que j'ai donné tout à l'heure et bien les sculpteurs ont commencé à faire leur sculpture pratiquement en même temps qu'on a posé la première pierre de l'édifice c'est-à-dire 30 ans à l'avance parce que ça demande un temps excessivement long surtout ces sculptures que l'on peut admirer aussi bien dans les grandes cathédrales ça prenait un temps très long et donc il fallait commencer longtemps à l'avance la sculpture pour pouvoir au moment où on arriverait enfin au portail les poser alors ils étaient dans la loge effectivement parce qu'à l'abri des intempéries à l'abri du froid et sur le côté sud pour avoir la lumière voilà parce qu'effectivement le côté sud est l'endroit de l'édifice où le soleil effectivement est quand il est quand il n'est pas gâché par les images donc brille le plus longtemps dans la journée et donc c'est important lorsque l'on lorsque l'on fait une lecture Jean-François Blondel est-ce qu'on a une idée du salaire que touchaient ces ouvriers bon vous dites qu'il y en avait beaucoup qui étaient enfin beaucoup certains qui venaient bénévolement faire pénitence en quelque sorte mais les apprentis les compagnons les maîtres les maîtres maçons eux c'était leur gagne-pain ah c'était leur gagne-pain et on a même des exemples où ils avaient cessé de travailler parce que ils n'étaient pas payés le chapitre ne pouvait plus les payer j'ai même donné un exemple dans mon livre à propos de Chartres où le texte en gros disait la chose suivante les maçons et les tailleurs de pierre travaillaient avec ardeur car ils avaient une bonne paye voilà donc bon effectivement c'était leur gagne-pain est-ce qu'on a une idée de combien ça a coûté si on peut faire une transposition je sais que vous avez fait un peu le calcul dans votre livre le prix d'une cathédrale si on devait en faire une maintenant enfin à peu près quoi s'il fallait en faire une maintenant surtout avec les moyens de l'époque non pas avec les moyens que nous avons aujourd'hui ça serait hors de prix ça serait hors de prix parce que ces gens-là travaillaient ils travaillaient en fait uniquement pour se nourrir si vous voulez alors on n'a pas tellement de oui j'ai donné un chiffre un chiffre astronomique plusieurs millions d'euros oui de la construction c'était pour Chartres mais si vous voulez on a l'éclair du chapitre de la cathédrale ce qu'on appelle le chapitre ou la fabrique c'était l'organisme de la gestion de la cathédrale et alors ils tenaient des comptes ils tenaient des comptes alors quand ceux qui n'ont pas été perdus ceux qui restent encore aujourd'hui nous montrent des calculs relativement précis donc ils étaient payés à la tâche ils étaient payés au jour le jour sauf le maître d'oeuvre qui était payé au forfait lui il était payé au forfait mais alors ça ne donne pas si vous voulez beaucoup de renseignements parce que vous allez avoir tel tailleur de pierre va avoir un salaire de deux livres trois deniers cinq sous pour la construction d'une sculpture du portail mais on ne peut pas faire l'adéquation on peut difficilement faire l'adéquation avec la monnaie que ce soit le franc ou l'euro aujourd'hui je pense que le salaire était vraiment très bas même le maître d'oeuvre alors le maître d'oeuvre lui il avait des tas d'avantages je dirais il était logé il était nourri on lui donnait de quoi se nourrir pendant toute la durée du chantier il avait il avait de quoi un logement de fonction très probablement mais finalement il était guère payé plus que que ses ouvriers oui il ne vivait pas comme un seigneur non il ne vivait pas comme un seigneur il ne vivait vraiment pas comme un seigneur pourtant on a des exemples de maîtres d'oeuvre qui à la fin de leur carrière avaient été devenus étaient propriétaires de leur habitation ou avaient quelques terres le pain de terre mais enfin bon c'était pas c'était pas effectivement ils n'étaient pas ils n'avaient pas une situation extraordinaire oui Jean-François Blondel là on parle des maîtres d'oeuvre on a parlé d'apprentis de compagnons et de maîtres alors que ce soit charpentiers maçons couvreurs il existait donc une structure très très hiérarchisée dans chaque corps de métier et qui existe encore les compagnons du devoir on les connaît puisqu'ils existent encore toujours bien évidemment oui alors comment devenait-on apprenti ensuite compagnon et ensuite maître et bien alors l'apprentissage l'apprentissage se faisait de la manière suivante là aussi on a des textes relativement précis qui permettent d'étayer cet argument des parents conduisaient un jeune de 14 15 ans 16 ans chez un maître mettons chez un maître draire de pierre mettons il y avait un contrat qui était signé entre les deux parties donc entre les parents et puis le maître le maître tailleur de pierre pour toute la durée de l'apprentissage qui durait plusieurs années au maximum 4-5 ans parfois un petit peu plus moyennant quoi le maître se chargeait d'apprendre le métier à son jeune apprenti et de le nourrir et il vivait en quelque sorte alors il était coupé de sa famille ça c'est un élément assez intéressant en fait cet apprenti était coupé de sa famille il avait une nouvelle famille qui était celle du maître dans lequel il travaillait et celui-ci se chargeait donc de lui enseigner le métier mais les textes nous montrent que par exemple dans le livre des métiers vous savez d'Étienne Boileau à l'époque de Saint Louis à Paris et bien un maître ne pouvait pas avoir plus de deux apprentis il y avait un cotard en quelque sorte ce qui est juste parce qu'il ne pouvait peut-être pas bien apprendre le métier à plusieurs autres apprentis il y en avait beaucoup trop voilà alors il y avait une prestation de serment c'est à dire que le jeune prêtait serment de bien de travailler bien et loyalement avec son envers son maître bien sûr et ensuite il devenait compagnon alors ensuite il devenait compagnon il devenait compagnon il fallait qu'il fasse un chef d'oeuvre il fallait qu'il fasse un chef d'oeuvre alors au bout de 4-5 ans il était libéré de l'apprentissage donc en fait donc là le contrat prenait fin il devenait libre en quelque sorte c'est à dire il partait de chez son maître il pouvait partir faire son tour de France si vous voulez de chantier en chantier il était libéré de l'apprentissage et alors pour s'il voulait devenir compagnon il fallait qu'il fasse un chef d'oeuvre et alors les chefs d'oeuvre le chef d'oeuvre on a aussi des textes qui nous indiquent que c'était pas n'importe comment c'était dans certaines conditions celui qui voulait faire un chef d'oeuvre devait payer en quelque sorte une sorte il devait payer les maîtres qui allaient après vérifier la bonne exécution de son chef d'oeuvre et ce qui explique que ça a été une explication de l'origine des compagnonnages c'est que à la fin du Moyen-Âge les 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 maîtrises parce qu'on pouvait passer de l'apprentier à compagnon puis de compagnon à maître du métier les maîtrises tendaient à devenir héréditaires ou les sommes pour devenir maître étaient très élevées et donc beaucoup de jeunes beaucoup de compagnons ne pouvaient plus ne pouvaient pas accéder à la maîtrise et alors ça a été une explication de l'origine des compagnonnages parce que par ce biais là ils pouvaient faire leur chef-d'oeuvre enfin c'était une organisation de manière plus démocratique fraternelle dans laquelle ils entraient et qui leur permettait de poursuivre leur connaissance et de faire un chef-d'oeuvre là on a parlé on y reviendra évidemment plus longuement tout à l'heure mais on a parlé de loges d'apprentis de compagnons de maîtres dites moi ça ressemble un petit peu furieusement à la maçonnerie à la franc-maçonnerie actuelle ça non ? c'est à dire il faut prendre en fait non il faut prendre la proposition à l'envers et dire en fait puisque vous avez cité la franc-maçonnerie actuelle la franc-maçonnerie actuelle elle est née en Angleterre au 18ème siècle en 1717 exactement et comment s'est-elle créée elle a été créée par deux religieux d'ailleurs un prêtre anglican et un pasteur presbytérien James Anderson et Jean-Théophile des Aguliers qui était d'ailleurs un protestant d'origine française émigré de la Rochelle et alors ils étaient alors qu'est-ce qui s'est passé là on n'a pas beaucoup de l'histoire malheureusement et pleine d'incertitudes ils étaient dans les loges en Angleterre des loges de métier je dis bien de maçons de métier vous savez qu'il y a eu ce grand incendie de Londres en 1666 qui avait détruit une grande partie de la ville et donc il a fallu faire venir des charpentiers des maçons pour reconstruire et alors donc les loges de métier de gens de métier étaient très actives jusqu'à une période jusqu'à la fin du chantier bien sûr ces deux pasteurs protestants et prêt anglicans s'il y en a un qui était un prêtre anglican c'était Anderson et l'autre était un pasteur précipitérien et on crée une fraternité à partir de ce qu'ils ont vu c'est-à-dire à partir de ce qu'ils ont vu dans le monde on dit opératif c'est-à-dire chez ces maçons de métier et alors si vous voulez bah oui la franc-maçonnerie donc à emprunter donc à ce monde de métier à copier à copier sur le monde opératif un certain nombre de choses qui ont pris un sens symbolique si vous voulez la pierre le temple la loge qui est l'endroit où se réunissent les maçons en fait ça a été calqué comme s'il y avait une recopie si vous voulez voilà mais en fait ils n'ont rien inventé ils ont recopié sur quelque chose qu'ils ont vu chez les opératifs et ça c'est au début du 18ème siècle Jean-François Blondel nous allons nous accorder une pause et ensuite on abordera le côté je dirais symbolique peut-être secret des cathédrales puisque ceux qui ont les sculpteurs ceux qui ont œuvré à construire ces monuments extraordinaires ont laissé semble-t-il des messages clairs moins clairs codés à ceux et celles qui allaient venir après et regarder ces œuvres en question et peut-être en retirer une leçon en retirer une voie une réponse à une recherche particulière c'est ce que nous allons explorer ensemble dans quelques instants Sud Radio Louis Bénédit Les aventuriers de l'étrange Nous parlons des cathédrales avec mon invité ce soir sur Sud Radio Jean-François Blondel qui est l'auteur d'un livre très conséquent si vous vous intéressez à ce sujet il est absolument incontournable ce livre s'intitule Le Moyen-Âge des cathédrales c'est paru aux éditions Trajectoire Jean-François Blondel vous l'avez effleuré un petit peu lors du début de cette émission lors du début de notre conversation les cathédrales n'étaient pas construites n'importe où surtout pas n'importe comment et dans n'importe quelle direction nous sommes d'accord il y avait vraiment un code pour à respecter alors il y a un SMS qui est arrivé vous savez que ceux et celles qui nous écoutent peuvent nous envoyer un SMS un message 71 200 et là le SMS souligne le fait que des cathédrales auraient une prédilection pour les lieux qui étaient déjà des lieux de culte mais même de culte païen voire très ancien oui absolument absolument il faut si vous voulez il faut avoir présent à l'esprit que lorsque le christianisme est arrivé en Gaule qu'est-ce qui s'est passé vous aviez des temples que les romains enfin le culte de Janus le culte de Mitra donc qui étaient en quelque sorte les religions des romains qu'est-ce qui s'est passé lorsque les premiers chrétiens sont arrivés en Gaule et bien tout naturellement ils ont même pas j'allais dire ils ont simplement changé les temples existants en les modifiant un petit peu en les modifiant un petit peu dans le sens dans le sens chrétien vous voyez et ça paraît tout à fait logique parce que si une religion nouvelle qui arrive et qui va faire table rase de tout un passé existant ça ne marchera pas oui politiquement c'est pas bon donc ce qu'il faut c'est adapter les cultes en l'occurrence là les cultes païens les adapter au christianisme les orienter en quelque sorte dans la direction et la dimension chrétienne et c'est ce qui s'est passé c'est la raison pour laquelle effectivement comme vous le disiez à juste titre ou la personne qui a envoyé le sms et bien on a par exemple on a retrouvé des restes de poteries dédiées à Jupiter ou à Vénus on a retrouvé des traces quand on a fait des fouilles dans les cryptes en bas des cryptes par exemple de certains édifices on a retrouvé effectivement des restes des restes païens alors il y a évidemment parce que je l'entends je ne l'entends plus ah pardon il y a sûrement des auditeurs ou des auditrices qui doivent se dire mais attendez je ne vous entends pas là ah est-ce que vous m'entendez mieux là sans doute il y a eu un petit vous allô oui Jean-François Blombelle vous m'entendez je vous entends très faiblement d'un seul coup je ne sais pas ce qui s'est passé il y a peut-être un problème sur la ligne sans doute comment il y a peut-être un problème sur la ligne là vous m'entendez mieux un tout petit peu mieux bon Mathieu le réalisateur va essayer de d'arranger ça écoutez ce qu'on va faire pour que ce soit plus confortable pour vous et puis pour ceux et celles qui nous écoutent on va faire une pause il va vous rappeler tout de suite pour avoir une meilleure ligne souvent ça fonctionne voilà à tout de suite d'accord oui parce que là vraiment j'entends très très faiblement pas de problème on va résoudre ça donc une pause et on se retrouve dans quelques instants pour une question qui est arrivée par SMS et qui dit on va voir si Jean-François Blombelle abonde dans ce sens ou pas ou s'il trouve que l'hypothèse est intéressante les anciens lieux de culte étaient installés sur des lieux qui avaient une vibration qui ont une vibration particulière est-ce que les constructeurs les maîtres d'oeuvre avaient connaissance de cet entre guillemets de ce savoir et est-ce que ça faisait partie de leur acquis lorsqu'ils décidaient de construire une cathédrale à un point donné c'est ce que nous allons savoir avec mon invité dans quelques instants Louis Bénédit les aventuriers de l'étrange avec mon invité Jean-François Blombelle et le dossier des cathédrales Jean-François Blombelle est-ce que vous m'entendez bien oui je vous entends magnifique nous aussi c'est parfait alors je rappelle le titre de votre livre donc le Moyen-Âge des cathédrales aux éditions Trajectoire et il y a un SMS dont je vais vous résumer la teneur est-ce que les maîtres d'oeuvre qui ont construit des cathédrales donc sur des lieux de cultes anciens est-ce que il y avait une question de entre guillemets de vibration vous savez de lieux particuliers créés qui créent une ambiance propice à l'élévation écoutez on n'en a pas la preuve certaine on n'en a pas la preuve certaine mais effectivement si je prends l'exemple de Charques par exemple de la cathédrale de Charques certains ont avancé l'idée de ces courants telluriques de ces courants particuliers qui en général viennent de sources souterraines parce que sous la nef de Charques il y a effectivement quelques cours d'eau souterrains et qui créeraient en quelque sorte ces vibrations particulières mais si vous voulez comment dire ça c'est un petit peu si vous interrogez et un universitaire un historien comment dirais-je un historien distingué si vous voulez il vous dira foutaise tout ça c'est bon parce que en fait la science officielle en quelque sorte les historiens ni les historiens d'art ni les archéologues n'ont jamais trouvé l'existence maintenant ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas que ça n'existe pas donc si vous voulez moi personnellement je dirais c'est possible c'est possible effectivement on n'en a pas la preuve certaine mais c'est possible ce qui est certain c'est que l'exemple si je prends l'exemple de Charques au départ il y avait il y avait un puits un puits des druides qu'on a appelé le puits des Saint-Fort qui a généré une source miraculeuse et c'est à partir de cette source miraculeuse de ce puits des Saint-Fort que tout le reste de la cathédrale d'abord petite puis ensuite un peu plus grande a été construite ça par contre c'est une certitude historique voilà alors la cathédrale a une signification symbolique précise enfin chaque partie de la cathédrale a une signification symbolique précise on va commencer comme si on rentrait dans la cathédrale la première chose que l'on voit c'est évidemment la nef c'est à dire tout ce qui va vers le coeur de la cathédrale c'est ça alors vous entrez par ce qu'on appelle le portail ouest elle est orientée d'ouest en est et là il y a déjà un élément symbolique extrêmement fort c'est que l'ouest représente quoi c'est le soleil couchant donc les ténèbres tout à l'heure on parlera peut-être de la rosace des trois rosaces et de la rosace du portail ouest et consacrée à la fin des temps et elle est orientée donc cette cathédrale d'ouest en est et le coeur est à l'est et l'est c'est quoi c'est le soleil levant donc c'est dans un sens symbolique c'est là où vient la lumière à partir des ténèbres et dans un sens chrétien c'est là où reviendra le Christ au jour du jugement dernier donc en fait la personne qui entre dans la cathédrale au portail ouest et qui se dirige vers l'est fait en quelque sorte une si vous voulez une remontée une remontée vers vers la lumière vers la lumière des premiers jours vous voyez donc là il y a un élément très fort alors le portail ouest alors il y a toute une symbolique autour du nombre trois en général il y a trois portails sur la façade occidentale vous avez également trois trois portails sur le côté nord du transept et puis trois portails sur le côté sud ensuite vous avez ce qu'on appelle les trois nefs c'est à dire chaque portail génère en quelque sorte un espace dans la nef donc ça fait trois nefs et vous avez les trois roses les trois grandes roses du côté nord du côté sud et du côté ouest donc vous avez tout un ensemble symbolique autour du nombre trois mais vous me posiez la question à l'instant de la personne qui entre alors de la personne qui entre effectivement elle entre par la façade occidentale et elle remonte donc vers vers le coeur voilà alors à un moment donné elle va traverser donc le transept qui est cette petite nef perpendiculaire qui donne donc à la cathédrale la forme d'une croix si on la regarde d'avion et ensuite la personne continue et va arriver dans ce qu'on appelle l'abside c'est à dire cette partie circulaire qui contourne qui contourne le coeur enfin l'abside ou le déambulatoire qui est la partie circulaire semi-circulaire qui contourne le coeur voilà alors il y a il y a un élément intéressant à signaler c'est que vous savez dans le le temple de Jérusalem puisqu'on a dit que finalement les cathédrales pouvaient avoir été construites à l'image bien qu'elle n'est pas la même forme architecturale mais elle a construit un petit peu dans le même et avoir le même sens que le temple de Jérusalem le temple de Salomon le premier temple où vous aviez l'entrée donc le hécal ensuite le houlam et le débir c'est à dire le débir étant le saint des saints et en fait dans la cathédrale vous aviez trois parties le nartex qui était une partie où l'on entrait donc à partir du portail ouest vous aviez le nartex qui était réservé au catéchumène c'est à dire à ceux qui n'étaient pas encore baptisés donc un espace relativement restreint dans la cathédrale ensuite la nes et puis le saint des saints donc le coeur et donc très longtemps les cathédrales le coeur était fermé par ce que l'on appelle un jubé c'était un mur qui fermait en quelque sorte la cathédrale du côté du coeur il n'y avait que les religieux qui pouvaient entrer dans le je dirais dans le saint des saints vous voyez d'accord ils ont été démolis les jubés ont tous été démolis au 17ème et puis 18ème siècle maintenant pratiquement il n'y a plus de il n'y a plus de non je n'en ai jamais vu effectivement non non il y a très peu il y a très peu d'églises qui l'ont conservé il y a l'église saint-étienne du mont à Paris qui a conservé son jubé mais qui était assez tardif et puis vous avez une église à Troyes qui a également conservé son jubé par contre les cathédrales anglaises ont conservé leur jubé si vous allez en Angleterre vous verrez elles ont toutes leurs mais en ce qui concerne l'aspect des cathédrales lorsqu'elles étaient au temps de leur splendeur oui elles ne ressemblaient absolument pas à ce que l'on connaît maintenant oui elles étaient peintes la statuaire voilà oui oui c'est complètement différent oui oui ce qui a fait dire à Viollet-le-Duc qu'elles ressemblent à d'immenses cercueils au milieu de la cité ben oui elles étaient peintes la statuaire était peinte imaginez en plus avec des couleurs très vives certainement oui donc ça devait donner une impression extraordinaire toutes ces couleurs ah oui c'était vraiment très flashy quoi si je peux me permettre l'expression tout à fait et à l'intérieur même des cathédrales ça n'était pas réservé qu'aux prières il y avait beaucoup de gens des affaires qui se traitaient des colloques qui s'y tenaient oui alors c'est vrai mais c'est vrai tout à fait mais ça c'est plutôt à la fin du Moyen-Âge où effectivement ce genre de choses s'est fait oui on traitait des affaires où des confréries venaient dans leur chapelle ou des marchands même venaient se mettre à l'abri de l'appui ce qui a fait que effectivement si vous voulez de tous les temples qui existent dans le monde on peut dire que la cathédrale était à la fois un lieu était et elle encore donc un lieu de culte mais en même temps une sorte de si vous me permettez cette expression une maison de la culture de l'époque alors qu'on ne peut pas dire la même chose par exemple pour les temples d'autres cultes par exemple une synagogue on n'entre pas une mosquée non plus ça reste uniquement des lieux de culte alors continuons à découvrir la symbolique donc là on a parlé de la nef est-ce qu'il y a une symbolique particulière attachée au transept au transept c'est-à-dire si vous voulez il fallait que cette cathédrale représente une croix alors il y a eu à un moment donné on a dit mais maintenant c'est un petit peu une théorie qui est un petit peu battue en brèche que en fait la cathédrale devait représenter le Christ sur la croix et s'y explique alors la justification c'est que les axes si vous voulez de la nef à partir du transept n'étaient pas tout à fait dans la continuité l'axe n'était pas tout à fait dans la continuité de l'axe du début il y avait un angle léger alors on disait oui c'est normal parce que le Christ avait la tête penchée et donc il a fallu épouser cette forme alors ça n'est qu'une hypothèse ça n'est absolument pas une affirmation ça n'est qu'une hypothèse et alors le transept c'était les bras de la croix bien sûr et où était placé le maître hôtel qui est on peut le considérer comme étant le coeur de la cathédrale le maître hôtel était si vous voulez dans le coeur tout de suite après le transept et alors il y avait tout autour il y avait un mur tout autour qu'on appelle la clôture du coeur un mur qui était fermé dans la plupart des cathédrales à Notre-Dame de Paris à Chartres à Reims vous avez toujours cette clôture du coeur et le maître hôtel donc était à l'intérieur de ce coeur et alors effectivement autrefois il était on ne le voyait pas parce que le coeur était encore une fois fermé par le jugé qui a disparu qui a disparu après et au dessus du maître hôtel à la perpendiculaire est-ce que c'est là qu'il y a le point le plus haut de la cathédrale à l'intérieur je veux dire l'arc boutant l'arc de voûte le plus haut l'ogive la plus haute pas forcément l'ogive la plus haute non pas forcément mais là là si vous voulez on la clé de voûte la plus haute voilà oui la clé de voûte la plus haute puisque effectivement c'est la clé de voûte qui ferme en quelque sorte l'arc l'arc quantifié par une ogive non pas forcément pas forcément mais si vous voulez suivant les vous avez des styles de cathédrales suivant les régions c'est ce que j'ai montré dans mon livre si vous prenez si vous prenez par exemple la région la Normandie la Normandie les cathédrales normandes que ce soit Coutence que ce soit Bayeux ont ce qu'on appelle ou la cathédrale de Rouen ont une tour lanterne cette tour lanterne est une une tour très grande qui se trouve qui coiffe en quelque sorte la croisée de la neige et du français à l'image des cathédrales anglaises d'ailleurs parce que elles aussi c'est ce qu'on appelle en fait le style anglo-normand mais ça n'est pas systématique parce que si vous prenez si vous prenez Notre-Dame de Paris par exemple et bien la le d'abord elle a une flèche mais qui a été refaite au XIXe siècle mais si vous voulez je ne sais pas comment dire la voûte à la même hauteur sur toute la longueur sur toute la longueur alors penchons-nous un petit peu par-dessus l'épaule du maître d'oeuvre qui tracait les plans évidemment qui tracait les plans en utilisant des nombres très particuliers très symboliques vous les avez rapidement énumérés dans votre livre les nombres 1, 2, 3, 4 7, 12, 24 ces nombres évidemment ont une signification une symbolique très particulière dans le monde chrétien oui tout à fait le 3 c'est le ternaire la trinité bien sûr le 4 c'est le monde créé le 4 c'est le carré c'est la croix c'est le monde manifesté le 5 c'est le pentagone étoilé c'est l'homme l'homme qui est inscrit à l'intérieur vous savez le petit bonhomme de Léonard de Vinci qui est à l'intérieur d'un pentagone étoilé le 7 c'est le nombre parfait alors une cathédrale parfaite devrait avoir 7 flèches en fait il n'y en a aucune qui est parfaite parce qu'elles n'ont jamais été terminées ça c'est un élément intéressant c'est qu'aucune cathédrale n'a été terminée complètement ah bon ce sont des ce sont des comme les avait des vignes Raoul Verges des tours inachevées aucune n'a été terminée complètement suivant les plans d'origine suivant les plans d'origine absolument absolument et puis ensuite vous avez 12 les 12 apôtres mais alors si vous voulez ce que je voudrais dire c'est que ça ce sont les nombres symboliques ce ne sont pas des dimensions il faut bien comprendre que là ce qu'on a énuméré le 3 le 4 le 5 le 7 ce ne sont pas des dimensions ce sont des nombres symboliques qui représentent qui représentent 3 le j'ai cité tout à l'heure les 3 portails d'entrée le 4 la forme de la croix par contre en ce qui concerne les mesures les dimensions les maîtres d'oeuvre utilisaient ce qu'on appelle la canne c'était la canne alors il n'y en avait pas une qui avait la même dimension bien évidemment ils utilisaient la canne alors cette canne cette canne c'était l'étalon c'était l'étalon c'était la mesure étalon alors ils utilisaient ils utilisaient aussi d'autres mesures la coudée etc mais en ce qui concerne les nombres symboliques effectivement j'en ai parlé un petit peu dans mon livre le fameux nombre d'or le fameux nombre d'or qui est une proportion qui est une proportion 1,618 qui avait été étudiée par Fibonacci et bien effectivement on a remarqué que dans certaines cathédrales comme en particulier celle de Troyes et bien entre la dimension du transept et de la neve vous retrouvez ce 1,618 entre deux dimensions vous retrouvez quelque chose qui est très proche de ce nombre d'or de 1,618 donc effectivement et ça n'a pas été fait au hasard bien évidemment donc ça veut dire qu'il y aurait lorsqu'on se penche sur les plans des cathédrales lorsqu'on retrace leurs plans leurs proportions est-ce qu'il y aurait des messages cachés à l'intérieur même de ces cathédrales ? pas à ce niveau-là là je pense qu'en ce qui concerne les proportions il n'y a pas de messages cachés ce sont simplement des mesures harmoniques si vous voulez des mesures qui à l'œil sont plus particulièrement parlent plus particulièrement à l'esthétique que d'autres où il y aurait peut-être peut-être un message je dirais caché mais c'est au conditionnel c'est en ce qui concerne certains médaillons ou certains dans la statuaire ou même dans la couleur des grandes roses des grandes roses médiévales où certains ont avancé l'idée que alors en ce qui concerne en ce qui concerne les médaillons vous savez les fameux médaillons des vices et des vertus que l'on rencontre à Notre-Dame de Paris qui sont sur le portail occidental de chaque côté du portail du jugement vous avez un certain nombre de médaillons qui représentent les vices et les vertus mais alors en fait on s'est aperçu certains ont fait la corrélation avec vous savez cette science médiévale qu'on a appelée l'alchimie oui cette science médiévale qui se transmettait de maître à disciple et dans un secret absolu et bien avait et cette science d'ailleurs les quelques documents que nous avons enfin on en a même pas mal étaient des enfin ce qu'on appelle des livres muets des mutus libères des livres muets formés de dessins avec un graphisme assez particulier qui serait censé expliquer les différentes étapes de la préparation de la fameuse pierre et en fait on s'est aperçu que ces médaillons des vices et des vertus pouvaient dans un dans un dans un dans un en quelque sorte dans une seconde lecture s'expliquer par justement le avoir une autre explication par par justement cette quand on les lit c'est d'alchimie à travers le code alchimique effectivement voilà à travers le code alchimique si vous prenez par exemple je vais vous donner un exemple parmi ces médaillons de Notre-Dame de Paris en général ce sont des femmes qui sont assises et qui tiennent un grand disque et dans l'un d'entre eux vous avez un corbeau bon un corbeau en fait dans la dans la tradition alchimique l'oeuvre au noir c'est à dire la première étape donc d'élaboration de la pierre ce qu'on appelle l'étape de la putréfaction de la matière les alchimistes l'ont représenté par un corbeau parce que le corbeau il est noir il est noir bon alors certains ont fait la corrélation d'autres d'autres éléments aussi à travers à travers ces médaillons peuvent expliquer aussi l'état volatil donc le mercure ou l'état fixe c'est à dire le soufre donc il y aurait sculpté comme ça sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris le cheminement pour réaliser le grand oeuvre alchimique pour Notre-Dame de Paris oui effectivement ça avait d'ailleurs fait l'objet d'un ouvrage d'un certain Fulcanelli qui était un nom d'emprunt dans les années 1920 et Fulcanelli explique que effectivement toutes les étapes du grand oeuvre alchimique peuvent s'expliquer à travers ces médaillons de Notre-Dame de Paris qui est vraiment peut-être la seule où ils sont complets ce qui a fait dire donc à certains que Notre-Dame était une demeure philosophale voilà oui évidemment voilà Jean-François Blondel un SMS vient de nous parvenir au 71 200 l'auditeur précise que la cathédrale d'Albi qui est un des chefs-d'oeuvre dans notre région de l'art gothique entièrement en briques rouges rouges pardon possède toujours son mur autour du maître hôtel son jubé c'est ça ? peut-être que la cathédrale d'Albi a encore son jubé et bien voilà c'est ce que nous précise donc cet auditeur c'est une bonne remarque oui effectivement comme quoi ceux qui nous écoutent sont d'abord très attentifs et nous apportent en plus leur collaboration merci à eux nous faisons une autre pause Jean-François Blondel et ensuite nous allons continuer avec vous à nous promener comme ça au sein de nos cathédrales Sud Radio Louis Bénédic Les aventuriers de l'étrange Les cathédrales Le Moyen-Âge des cathédrales c'est le titre du livre qui m'a servi de base pour vous proposer cette émission ce soir Le Moyen-Âge des cathédrales paru aux éditions Trajectoire et son auteur et mon invité Jean-François Blondel alors Jean-François Blondel on a cité la cathédrale Notre-Dame de Paris avec ses médaillons qui retraceraient le cheminement à suivre pour réaliser le grand oeuvre ça n'est pas rien quand même que de trouver ça sur une église enfin sur une cathédrale alors est-ce qu'il est envisageable que les maîtres d'oeuvre aient eu un savoir qu'ils ont essayé de calquer de glisser dans leurs ouvrages sans que les évêques qui étaient les commanditaires ne le sachent c'est un petit peu mon sentiment oui c'est un petit peu mon sentiment alors cela supposerait cela supposerait quand même que certains de ces maîtres d'oeuvre aient été initiés à cet art alchimique oui alors c'est pas évident non plus parce que l'alchimie se transmettait de maître à disciple et vous savez que pour un alchimiste il fallait qu'il construise lui-même son atanor c'est-à-dire cette espèce de fourneau dans lequel brûlait la matière qu'il voulait transformer et donc c'était quelqu'un qui ne bougeait pas qui restait dans un lieu bien fixe pendant plusieurs années alors les maîtres d'oeuvre c'était des itinérants c'était des itinérants c'était des gens qui se déplaçaient même si un chantier pouvait durer 30-40 ans alors effectivement là il y a une question que l'on peut se poser est-ce que cette connaissance de l'art alchimique était en adéquation avec la vie d'un maître d'oeuvre alors effectivement si on admet que c'était le même maître d'oeuvre qui restait pendant 30-40 ans sur son chantier oui alors à ce moment-là il pouvait très bien s'être initié à l'art alchimique effectivement c'est troublant c'est quelque chose qui est assez troublant bien sûr malheureusement on n'a rien qui permet ni de l'affirmer ni de l'infirmer moi ce que je pense ce que je pense c'est que c'était c'était quelque chose qui était dans l'air du temps chez les sculpteurs en particulier il y avait peut-être il y avait peut-être des confréries des sociétés secrètes si vous voulez à l'intérieur même de ces métiers de la pierre ça j'en suis j'en suis intimement persuadé au moyen âge il y avait beaucoup de mais des sociétés secrètes mais en fait qui étaient simplement des groupes des petits groupes de personnes qui échangeaient des informations vous voyez entre elles mais qui n'avaient aucune existence officielle bien évidemment tout ça c'était dans le plus grand secret et il est possible que ces sculpteurs aient eu connaissance des différentes étapes de l'oeuvre alchimique et aient essayé en quelque sorte de mettre des codes à l'intérieur de ces fameux médaillons pour peut-être dans le souci de faire perdurer cette connaissance aux générations futures vous voyez il y a un autre un autre sms d'un auditeur qui a pris comme pseudonyme le moine ce qui est assez drôle finalement et qui demande si la lumière donnée par les vitraux est-elle la même actuellement que celle d'origine les vitraux ont-ils traversé le temps des cathédrales les vitraux ont traversé le temps oui malheureusement certains ont été ont été ont disparu ont été démolis mais si vous prenez Chartres par exemple Chartres a conservé 80% de ses vitraux du 13e siècle et même quelques vitraux du siècle du 12e de la fin du 12e donc Notre-Dame de la Belle-Verrière par exemple cette vierge romane de l'époque romane ce vitraille romand qui est extraordinaire qui a un bleu qu'on n'a jamais réussi à reconstituer et bien il date de la fin du 12e siècle donc si vous voulez les vitraux ils ont conservé ceux qui sont restés qui n'ont pas été démolés sont ceux de l'époque bien évidemment Vous nous parliez tout à l'heure de l'importance dans le sens de la symbolique de la rosace des trois rosaces donc là également le vitrail a une importance j'imagine dans la symbolique Ah oui tout à fait alors là dans la symbolique médiévale il y a trois grandes rosaces donc celle du portail occidental du portail ouest celle du transept de la partie nord du transept celle du portail nord du transept et celle du portail sud la rosace du portail nord est consacrée à l'ancien testament à l'enfance du christ et à l'ancien testament et le nord étant la partie où il y a le moins de lumière effectivement il est beaucoup plus sombre que les autres que les deux autres et d'autre part il a été conçu avec une couleur il est dans les bleus dans les verts foncés il est en quelque sorte marqué par des couleurs très sombres par contre la rosace du portail sud donc celle la partie où il y a le plus de lumière a des dominantes de jaune de rouge et représente donc la passion du christ vous avez au centre de la rosace le christ avec ses plaies et là il est avec des dominantes de rouge de jaune donc des couleurs très vives et enfin la troisième et dernière rosa qui est celle du portail occidental qui représente la fin des temps qui est l'entrée donc comment qui est l'entrée donc qui est l'entrée et bien elle a une coloration aussi particulière avec des colorations assez foncées des bleus aussi et qui elle représente donc les les différentes phases de l'apocalypse de saint Jean alors certains ont dit mais finalement ces trois rosaces pourraient représenter elles aussi les trois étapes de l'oeuvre alchimique avec l'oeuvre au noir c'est à dire la rosace du portail nord l'oeuvre au blanc celle du portail sud et l'oeuvre au rouge celle du portail occidental seulement encore une fois là ce ne sont que des suppositions parce que les rosaces occidentales ne sont pas ne sont pas orientées sur des colorations rouges mais au contraire sur des colorations assez foncées à moins qu'il y ait une autre signification là-dessous vous voyez mais certainement qu'à travers ces trois rosages il y a déjà le message que je vous ai indiqué qui est le message de l'évangile des évangiles et puis de l'apocalypse ça c'est une donnée certaine il y a peut-être à travers les couleurs c'est possible une autre explication parlons d'un autre symbole que je trouve moi assez fascinant c'est le labyrinthe le labyrinthe que l'on trouve sur le sol de certaines cathédrales dont le plus connu est celui de la cathédrale de Chartres tout à fait un des rares qui reste d'ailleurs parce que beaucoup de cathédrales ont eu des labyrinthes qui ont été démolies qui ont été démolies par l'église elle-même d'ailleurs c'est assez curieux ce sont les chanoines en général au 17ème siècle 17ème et puis même début du 18ème siècle qui ont décidé de retirer ces labyrinthes la cathédrale de Sens avait un labyrinthe la cathédrale d'Amiens enfin il a été reconstruit après Reims également avait un très beau labyrinthe avec ses maîtres d'oeuvres à l'intérieur et ils ont tous été démolis on dit aussi que la cathédrale de Poitiers celle d'Auxerre avait des labyrinthes donc c'était quelque chose d'assez général dans les cathédrales ça faisait partie intégrante heureusement celui de Chartres est resté oui alors pourquoi un labyrinthe dans une cathédrale à quoi servit-il et quel est son message finalement alors à quoi servit-il il y a plusieurs explications possibles on les a appelés là on a des traces historiques on les a appelés chemin de Jérusalem alors pourquoi chemin de Jérusalem parce que peut-être qu'à une certaine époque lorsque les lieux saints étaient donc lorsque les Sarazins avaient reconquis les lieux saints on ne pouvait plus faire le pèlerinage à Jérusalem et donc on a eu l'idée de faire ces labyrinthes de pèlerinage en quelque sorte à travers les méandres des labyrinthes de pèlerinage sur place c'est une explication c'est l'explication aussi que donne Raoul Verches vous savez ce compagnon qui a écrit les tours inachevées la pendule à Salomon il dit mais à l'époque les premiers maîtres d'oeuvre se devaient de faire le pèlerinage en terre sainte et puis le jour où ils n'ont pu et ce n'était plus possible de faire ces pèlerinages en terre sainte et bien ils ont construit ces labyrinthes dans les cathédrales pour faire en quelque sorte un pseudo pèlerinage oui un symbole un symbole voilà donc c'est une explication alors il y a également les labyrinthes comme celui de Damien qui existe encore ou celui de Reims qui malheureusement n'existe plus où vous aviez les maîtres d'oeuvre qui s'étaient représentés à l'intérieur alors là il y a quelque chose d'assez étonnant parce qu'on n'a pas l'explication pourquoi dans certains labyrinthes les maîtres d'oeuvre ont souhaité se représenter tenant leurs outils là il n'y a pas d'explication et en ce qui concerne le labyrinthe donc de Chartres il est placé où ? le centre du labyrinthe est-ce qu'il est placé à un endroit précis ou bon alors oui le centre du labyrinthe de Chartres et si vous voulez il découpe la nef en 3 et 4 voilà c'est à dire que il est devant un pilier il y en a 3 avant et 4 après donc on retrouve encore la symbolique du 3 et du 4 et du 7 alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que le labyrinthe de Chartres en fait actuellement son centre c'est une pierre mais ça n'a pas toujours été le cas et on a des commentaires donc d'Érudis Chartres du 16e siècle du 17e siècle qui l'avaient vu en disant mais il y avait une plaque de cuivre qui représentait le combat de Thésée du Minotaur et en fait cette plaque de cuivre elle est bien existée mais elle a été retirée à la révolution toujours pareil parce qu'à la révolution ils voulaient récupérer les métaux et donc cette plaque de cuivre a disparu donc ce labyrinthe représentait enfin il représentait donc l'image le combat de Thésée du Minotaur ce qui est très audacieux de voir cette symbolique dans un temple chrétien oui c'est ce que j'allais vous dire c'est quand même plus que curieux quand même oui vous savez sur le portail de Chartres vous avez aussi Pythagore vous avez les arts libéraux on n'en a pas parlé vous savez ce qu'on appelait les arts libéraux le trivium et le quadrivium vous avez Pythagore vous avez Euclide l'église l'église du XIIe siècle était très ouverte à la pensée grecque les écoles cathédrales étaient en fait consacrées à la redécouverte de la pensée grecque et des auteurs grecs elle voulait plonger ses racines le plus loin possible je ne vous entends plus beaucoup là de nouveau la voix est très faible je disais elle voulait plonger ses racines le plus loin possible le plus loin possible oui absolument et c'était un petit peu la redécouverte de la pensée grecque de la pensée platonicienne aristotélicienne la redécouverte des mathématiques également ça on n'en a pas parlé mais la redécouverte des mathématiques grecques tout cela c'était 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 dans les écoles cathédrales que l'on enseignait que l'on enseignait ces disciplines Jean-François Blondel une dernière pause et on se retrouve je ne vous entends plus là ne vous inquiétez pas on va résoudre ça on se retrouve dans quelques minutes pour la conclusion de cette émission donc je rappelle le titre de votre livre le Moyen-Âge des cathédrales paru aux éditions Trajectoire Sud Radio Louis Bénédic les aventuriers de l'étrange avec mon invité Jean-François Blondel l'auteur du livre Le Moyen-Âge des cathédrales aux éditions Trajectoire Jean-François Blondel est-ce qu'on sait s'il y a des choses un petit peu étranges particulières qui seraient censées couvrir des secrets et que l'on trouve dans des cathédrales je ne sais pas moi des sculptures étonnantes qui n'ont pas à être là qui peuvent signifier un message particulier est-ce que vous vous êtes penché sur cet aspect un petit peu mystérieux ? cet aspect un petit peu mystérieux oui il a effectivement étonné certains pardon vous avez par exemple je reviens toujours à notre lande de Paris la statue de Saint-Marcel vous savez vous avez le portail occidental et donc vous avez le portail qui est le plus près de la tour sud c'est le portail dit de Saint-Marcel alors vous avez Saint-Marcel qui terrasse une sorte de bête de dragon qui sort de nulle part enfin qui sort du sol et avec sa crosse il est en train de terrasser cette sorte de dragon alors ça effectivement intéressait un certain nombre de personnes alors il y a eu des légendes il y a eu des légendes en particulier sur ces dragons que pouvaient représenter ces dragons alors on a dit que on le retrouve un petit peu partout d'ailleurs c'est à Rouen aussi Saint-Romain avait terrassé lui aussi un dragon et il y a aussi la représentation de Saint-Romain qui terrasse un dragon donc des sculptures des statues assez étonnantes qui ont certainement plusieurs niveaux d'explication ces dragons ont-ils réellement existé moi je ne pense pas je pense que c'est une allégorie en fait c'était l'allégorie finalement du paganisme l'évêque qui terrasse le dragon c'est en fait le christianisme triomphant du paganisme mais il peut y avoir également une autre explication alors on revient on revient à l'alchimie c'est effectivement le dragon comme par hasard dans la je dirais dans l'emblématique alchimique c'est la matière la matière qui meurt dans la tanor si vous voulez donc ça peut être cette matière ça peut être la représentation justement de cette matière qui va se transformer avouer que ça fait quand même beaucoup de coïncidences ça fait beaucoup de coïncidences c'est vrai alors effectivement pourquoi ces sculptures il y a toujours à Notre-Dame de Paris alors de l'autre côté le portail donc de la Vierge toujours sur le portail occidental mais ce portail qui est plus près de la tour nord vous avez la Vierge qui tient l'enfant Jésus d'une main et qui tient une croix avec une rose au milieu cette rose sur la croix alors là aussi il y a une allégorie extrêmement intéressante cette rose sur la croix vous savez la rose c'est l'emblème de la perfection on a parlé de alors pas au Moyen-Âge mais à la fin du Moyen-Âge des roses croix cette confrérie extrêmement étonnante qui est née d'ailleurs plutôt en Allemagne mais enfin qui est apparue également après en France en Angleterre et qui était détentrice de connaissances et de secrets Jean-François Mondel on sent quand même une sorte de connaissances cachées sous-jacentes à tout ça quand même à la construction de ces cathédrales ces diables si je puis mérincer de maîtres d'oeuvre ont quand même laissé des messages sur leurs oeuvres qui n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets enfin du moins peut-être à ceux qui savent lire voilà oui à ceux qui savent lire à ceux qui savent transcrire ce message codé effectivement oui ben oui effectivement oui ces maîtres d'oeuvre avaient très certainement vous savez oui on n'en a pas parlé mais c'est le meilleur exemple Villard de Haunecourt a fait un album qui est à la bibliothèque nationale où il a taillé des croquis de chantier et en fait on s'aperçoit que ce Villard de Haunecourt qui était un maître d'oeuvre et bien il avait des connaissances non seulement en architecture mais également en anatomie en théologie dans toutes les sciences de son époque en astronomie également et alors on peut se dire mais finalement c'est comme vous disiez à l'instant c'est diable de maître d'oeuvre ils avaient un esprit universel manifestement oui vous voyez alors que pourtant c'était des hommes sortis du rang parce qu'il n'y avait pas d'école d'architecture à l'époque le terme d'architecte n'existait pas et donc c'était des hommes sortis du rang alors ils avaient des connaissances effectivement des connaissances peut-être que les clercs leur avaient données et qu'ils pouvaient utiliser à travers leur métier oui 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 à travers leur métier de bâtisseur et de sculpteur oui voilà ce sera une très belle conclusion en forme comme ça de point d'interrogation que l'on laisse en suspens oui et j'invite évidemment ceux et celles qui nous ont suivi avec beaucoup de plaisir comme moi j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous pendant ces presque deux heures et bien merci à se plonger dans votre livre le moyen âge des cathédrales aux éditions trajectoire Jean-François Blondel vraiment merci et bien c'est moi de nous avoir servi de nous avoir servi de kin et puis à très bientôt j'espère sur Sud Radio merci je vous souhaite une bonne fin de soirée en tout cas bonne fin de soirée à vous au revoir au revoir Sud Radio Samedi et dimanche 22h30 Louis Bénédie Les aventuriers de l'étrange rendez-vous demain dans les aventuriers de l'étrange 22h minuit pour parler d'enfer de purgatoire de paradis ou des prairies du Grand Manitou bref nous parlerons de ce que les différentes religions ou croyances disent de la vie après la mort mon invité sera Jenane Carretagère rédactrice en chef du monde des religions et elle a écrit un livre tout à fait passionnant publié aux éditions Plon qui s'intitule tout simplement la vie après la mort alors vous si vous voulez réécouter cette émission sur le Moyen-Âge des cathédrales ou les précédentes évidemment je vous invite à vous rendre sur le site des aventuriers de l'étrange ce site a pour adresse psylande.org p-s-i-l-a-n-d point org psylande.org et vous allez pouvoir réécouter cette émission dès lundi ou mardi ou encore mieux réécouter toutes les émissions de votre choix depuis avril 2006 des aventuriers de l'étrange enfin merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission Morad qui était au standard Pierre Maciès qui m'aide à la construire avant de vous dire bonne nuit je vous donne l'email pour nous écrire étrange arrobase sudradio.fr bon début de nuit dans quelques instants la rediffusion des programmes de Sud Radio en journée et rendez-vous demain 22h minuit 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2